Musique 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 Notre ambition est de prendre en charge sur notre territoire les besoins de santé des personnes du grand âge. L'enjeu est de proposer une solution ajustée à chaque situation par la constitution d'une palette d'outils gériatriques permettant une offre de soins multidimensionnelle. Nous souhaitons optimiser le parcours de soins des patients tant à l'hôpital qu'en aval et en amont. Notre filière gériatrique, c'est le projet du pôle avec un objectif, une médecine de qualité et également humaine. Musique Musique Nous voulons consolider le lien avec l'hôpital par des actions concrètes. Ouverture de l'outline gériatrique pour avoir un accès direct au gériatre. Engagement fort auprès des EHPAD pour le soutien médical, la sécurisation de la prescription médicamenteuse et la formation. Musique La facilitation des hospitalisations directes, la sécurisation du retour à domicile, le développement d'outils gériatriques qui peuvent être tournés vers la ville, la mise en place d'actions de prévention. Musique Dans le cadre du GHT, nous travaillons étroitement avec le centre hospitalier de Prague et celui de Tuir. Sur le centre hospitalier de Perpignan, notre intention est de continuer à développer les filières gériatriques en coordination avec les spécialités d'organes, comme l'oncogériatrie, l'orthogéatrie et la filière Tavi. Musique Les chutes, les troubles psychocomportementaux et les résidents provenant d'EHPAD. Nous souhaitons nous engager dans la lutte contre la diatrogénie hospitalière et consolider la conciliation médicamenteuse. Musique Un autre projet phare, c'est l'équipe parcours santé personnes âgées des Pyrénées-Orientales. Cette équipe porte la hotline, qui est initialement dédiée aux EHPAD et elle s'est élargie à la ville. Elle est un recours pour un avis médical, éthique, diagnostique et thérapeutique. Elle facilite l'accès au plateau technique de l'hôpital et, en plus du soutien médical, cette équipe propose des formations par webinaire pour les soignants et les médecins sur les différents syndromes gériatriques, ainsi qu'un programme sur la pharmacologie. Le troisième projet phare du Poilot, c'est la création et l'ouverture d'un hôpital de jour gériatrique. Cet hôpital de jour répond aux besoins de virages ambulatoires nécessaires à la médecine des patients âgés. Il permet une plus grande réactivité dans la prise en charge des patients, en évitant au maximum le passage par le service des urgences, ainsi que les hospitalisations non indispensables. Il diminue également les ruptures dans le parcours de soins. Le centre hospitalier de Parc-Finance est associé à l'association Joseph-Sauvie pour la création d'un groupement de coopération sanitaire et médico-sociale, le centre gérontologique du Roussillon, afin de porter un projet commun de construction d'un centre d'hébergement et de soins de 302 résidents, dont 200 USLD, sur le site de Toremia. L'ouverture est prévue en 2024. L'objectif est de proposer un projet médical ambitieux, moderne, pour améliorer la prise en charge globale des résidents. En quelques mots, notre projet, c'est d'adapter la filière gériatrique aux besoins des patients et des soignants, de proposer des solutions alternatives à une hospitalisation conventionnelle, de travailler en coordination avec tous les acteurs de santé dans et hors les murs, d'être le support sur lequel les spécialistes peuvent s'appuyer, être le fil conducteur du parcours de santé de la personne âgée. Tout cela pour une médecine bienveillante et proportionnée aux besoins de la population.